Le succès, ce n'est pas quelque chose qu'on poursuit, mais c'est quelque chose qu'on attire en devenant une meilleure personne. Pas personne. Imaginons qu'on te donne deux minutes avec Samuel Eto'o. Qu'est-ce que tu pourrais lui vendre? Je répète, imaginons qu'on te donne deux minutes avec Samuel Eto'o. Qu'est-ce que tu pourrais lui vendre? Alors, si la réponse c'est X, Y, Z, ça veut dire que tu es prêt à devenir multimillionnaire. Par contre, si la réponse c'est rien, ça veut dire que tu n'es pas encore prêt et que tu dois encore travailler. Tu sais, pour beaucoup d'entre nous, on s'est dit, ouais, le pays va mal, ouais, il n'y a plus d'argent, ouais, c'est la crise. On accuse tous les événements extérieurs alors que le problème, ce n'est pas ce qui se passe autour de nous. C'est nous-mêmes le problème. Parce que la vérité, c'est quoi? Les gens ont de l'argent. Les gens ont des problèmes. Mais maintenant, pour que cet argent-là aille dans ta poche, il faut que tu sois capable de leur proposer un produit ou un service qui pourra solutionner les problèmes qu'ils ont. Et là seulement, ils seront prêts à te donner cet argent-là. Et oui, la vérité, c'est celle-là. C'est que nous, on va devenir multimillionnaires, mais on n'est pas capable de résoudre les problèmes qu'ont les multimillionnaires. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Voilà pourquoi Jim Horan a dit, tant plus le temps passe, plus je comprends ce qu'il voulait dire par là. Jim Horan a dit, le succès, ce n'est pas quelque chose qu'on poursuit, mais c'est quelque chose qu'on a dit en devenant une meilleure personne. Donc, si tu veux avoir du succès, si tu veux générer beaucoup d'argent dans ta vie, il faut devenir ce type de personne capable de résoudre les problèmes des personnes comme Samuel et toi qui sont capables de payer des millions. Il faut que tu puisses devenir quelqu'un capable de résoudre les problèmes d'Alico Dangote. Il faut que tu deviennes ce type de personne capable de résoudre les problèmes de Bill Gates. Oui, parce que je te rassure, lorsque tu vas devenir ce type de personne, lorsque tu vas pouvoir concevoir le type de produit, le type de service qui répondent à leurs critères. Tu vas faire fortune. Parce qu'ils n'attendent que ça en fait. Ils n'attendent que ça. Donc arrête d'accuser le président, arrête d'accuser le gouvernement, arrête d'accuser la grand-mère du village qui soit dit en passant, même le coronavirus a fini avec tous les sorcelles du village, il n'y a plus de sorcellerie au village. Ce n'est pas eux le problème. C'est toi qui dois bosser sur toi-même. Tu sais, malheureusement, être salarié, ça n'a rien de mauvais. Ça n'a rien de mauvais. Mais lorsqu'on est juste salarié, on ne développe pas ce côté business, ce côté persuasion, ce côté négociation, ce côté vendeur. On ne le développe pas. Du coup, tu vas voir quelqu'un qui est salarié, en général les salariés n'ont pas compétences, que leurs compétences. Tu vas le mettre devant Samuel Eto' et comme il ne sait faire que ce qu'il sait faire, il ne comprend pas que le produit peut être aussi fonction du client, enfin, le prix du produit ou du service peut être aussi fonction du client, parce que c'est un standard. Tu vois, le mec est devant Samuel Eto' lui, peut-être, c'est un enseignant et tu vas lui dire que, bon, tu dois enseigner les enfants de Samuel Eto' on va lui dire, tu prends combien ? Il va te dire peut-être 200 000. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas prêt. Parce qu'il n'est pas prêt. Parce que s'il dit à lui, il dit peut-être qu'il doit enseigner les enfants de Samuel Eto' il doit être le répétiteur des enfants de Samuel Eto' et il dit 200 000. Samuel Eto' ne va pas le prendre au sérieux. Il va dire, lui, c'est un plaisanteur. Alors que l'enseignant-là est bon. Alors qu'il est bon. Il est même meilleur que celui qui va peut-être venir demander 2 millions. Mais comme cet enseignant-là n'a pas que pour compétence, sa compétence, voilà comment vous passez à côté des opportunités qui peuvent changer vos vies. Tu peux être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Mais si tu n'es pas la bonne personne, tu ne vas pas monter. Je répète, tu peux être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Mais si tu n'es pas la bonne personne, tu ne pourras pas capitaliser sur les opportunités. Je vais te raconter une petite histoire. Il y a un peu plus de 3 mois, j'étais en Afrique. Je ne devais pas donner le nom du pays parce que je ne veux pas non plus qu'on puisse identifier le monsieur en question. Et quand je suis allé là-bas, j'ai rencontré un monsieur parmi les messieurs que j'ai rencontrés. il y a un monsieur en particulier que j'ai rencontré. Et ce monsieur-là, on a échangé. Et quand je suis rentré à la maison, je me suis dit, mince, je veux rester dans les bonnes grâces de ce monsieur. Je veux bénéficier de son réseau. Je veux bénéficier de tellement de choses parce qu'il pouvait m'ouvrir tellement de portes. Mais maintenant, qu'est-ce que moi, je peux lui proposer? Qu'est-ce que je peux lui vendre? Quelle est la solution que je peux apporter à ce monsieur? Bam! J'ai contacté mon équipe. Je leur ai dit, bon, on va faire ça, 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 parce que c'est dans notre domaine de compétences. On a proposé au monsieur. Boum! Il a regardé, il a pris, il a posé la maquette chez lui et il m'a dit, Valère, je vous recontacte. Il ne nous a pas encore recontactés. Mais nous sommes dans sa tête. Nous sommes dans sa tête. Parce qu'après, on a déjà eu à échanger. On a dit, donc, c'est-à-dire, quelque part, on a déjà atteint un niveau où on s'est dit, OK, on peut parler en business to business à ce type de personnes-là. Mais maintenant, est-ce que toi, tu peux parler en business to business à une certaine catégorie de personnes? C'est pour ça que je t'ai demandé au début de cette vidéo, si tu rentres dans deux minutes avec Samuel et tout, qu'est-ce que tu pourrais lui vendre? Oui. Donc, tu dois te préparer pour ce type de opportunité-là. Il faut que tu te prépares, que tu travailles sur toi-même, que tu travailles sur tes produits, que tu travailles sur tes services. Le jour que tu vas être devant la bonne personne, tu l'atomises seulement, tu ne le lâches pas, qu'ils comprennent que tu aies la solution à tous ces problèmes. Et je te rassure, ils vont sortir l'argent. Et quand ils te disent ça, c'est valable, même pour moi, même pour moi, avec notre petit niveau, c'est clair que si tu viens et tu nous dis que Valais, on a découvert tel problème dans votre structure, voici la solution, on implémente, ça fonctionne, l'argent va sortir. Ça va sortir! Parce que j'aime à dire que lorsqu'on est en business et qu'on doit payer peut-être une formation ou un coaching ou lorsqu'on doit faire un investissement, on ne réfléchit pas sur combien ça coûte. Un bon investisseur, un bon entrepreneur ne réfléchit pas sur combien ça coûte, mais il réfléchit sur qu'est-ce que je gagne derrière. Voilà comment un bon entrepreneur, qui soit juste en passant d'être un bon investisseur, raisonne. Il raisonne, non pas sur ce qu'il sort, mais sur ce qu'il gagne une fois après avoir sorti son argent. Oui, oui, oui. Dans mon propos ici, il a été fait comprendre que tu dois te préparer et tu dois surtout te préparer à devenir un bon vendeur. Oui. Parce que tu peux avoir un bon produit, mais si tu ne sais pas te vendre, ça va être compliqué. C'est un peu comme l'enseignant dont je t'ai parlé. Un enseignant qui n'a que sa compétence, il ne peut pas saisir certaines opportunités parce que même si on le met devant le fils de Samuel et tout, et on lui dit bon, combien coûtent tes prestations? Le prix qu'il va donner ne va pas correspondre au standard que Samuel et tout a. Il va se dire non, toi, je n'es pas sérieux. Alors, quelqu'un qui est un bon vendeur et Samuel et tout lui dit que mon ami, tu dois enseigner mon ami. Mof! Il tape même 10 bâtons. 10 millions, il dit que pour l'enseigner, c'est 10 millions. Et maintenant, quand il dit 10 millions, on n'annonce pas le prix comme ça. On détaille l'offre. On prépare une offre irrésistible, une offre à laquelle le prospect ne peut pas dire non. et pour faire une offre irrésistible, il y a des points clés sur lesquels tu dois insister, qui doivent ressortir. Et c'est justement ces points clés-là que j'ai mis dans mon livre intitulé Vendre comme un sniper. Ce livre, je tiens à vous rassurer, qu'il nous a permis de multiplier notre chiffre d'affaires par 12 en moins d'un an. Et dans ce livre-là, justement, j'énumère cette stratégie-là. Vous savez, ceux qui vont lire ce livre, si tu lis ce livre, tu vas trouver que c'est relativement simple. Pourtant, c'est très puissant. Très, très, très puissant. Les gens pensent parfois que la stratégie, il faut aller la chercher sur la lune. Non, non. Les stratégies sont assez simples, mais il faut d'abord les connaître et les appliquer. Parce que l'instruction sans l'application mène à la pauvreté. C'est l'instruction et l'application qui mènent à la richesse. Et comme l'a dit un néné, ce n'est pas la quantité d'informations que tu as qui fera la différence, c'est ce que tu fais de l'information que tu as qui fera la différence. Et ces informations-là sont dans le livre Vendre comme un sniper. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, ta première fonction, ton premier job, c'est de faire rentrer du cash dans ton business. Notez dans les commentaires, en tant qu'entrepreneur, mon premier job, c'est vendre. En tant qu'entrepreneur, mon premier job, c'est de choper les clients. En tant qu'entrepreneur, mon premier job, c'est de faire rentrer du cash dans mon business. Et quand tu as fait rentrer du cash, maintenant, tu peux trouver des gens qui sont beaucoup plus compétents pour améliorer la qualité du produit. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre pour partager avec toi les stratégies les plus avancées de vente qui existent en 2022 pour que toi aussi, tu puisses devenir un redoutable vendeur et donc un redoutable entrepreneur. Oui, ma personne, c'est la stratégie. Parce que comme je l'ai dit dans la vidéo précédente qui sortira demain, tu ne peux pas réaliser au-delà de ton niveau de connaissance. Je répète, tu ne peux pas accomplir au-delà de ton niveau de connaissance. Donc, si aujourd'hui, tu réalises un chiffre d'affaires annuel de 10 000 euros, c'est parce que ce que tu sais est limité à 10 000 euros. Le jour que tu vas savoir comment générer 50 000 euros par an, tu vas faire ce qu'il faut. Le jour que tu vas savoir comment générer 100 000 euros par an, tu vas faire ce qu'il faut pour générer les 100 000 euros par an. Parce que les stratégies qu'on utilise pour générer 10 000 euros par an, ce ne sont pas les mêmes qu'on utilise pour générer 100 000 euros par an et ce ne sont pas les mêmes qu'on utilise pour générer 1 million d'euros par an. Mais bien sûr, toutes ces stratégies-là, pour bien les appliquer, il faut d'abord les connaître, devenir un certain type de personnes. Et c'est seulement là que tu pourras avoir un certain type de résultat. Je répète, il faut avoir certaines informations qui vont te transformer et t'amener à devenir un autre type de personne et c'est en devenant un autre type de personne que tu pourras avoir un autre type de résultat. Le fait de comprendre ce processus-là a tout changé dans ma vie. Pour avoir certains résultats, tu dois devenir la personne capable de générer ce type de résultat. Tu ne peux pas faire autrement parce que pour générer des millions, il faut devenir le type de personne capable de générer des millions. Et le type de personne capable de générer des millions sont des personnes qui ont des informations qui permettent de générer des millions. Parce que c'est grâce à ces informations-là qu'ils vont acquérir le savoir-faire nécessaire pour devenir des générateurs de millions. Et ce savoir-faire se trouve dans des formations, dans des conférences, dans des cotis et dans des livres. L'un de ces livres c'est Vendre comme un sniper disponible sur argentlivre.com ou en contactant le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Et à côté de ce livre-là, on a mis en place une formation redoutable baptisée pour m'utiliser l'art de la vente. Si tu estimes que le livre tu n'aimes pas lire, il y a la formation qui est redoutable. Là-dedans, je vais dans tous les détails possibles. Bref, tout ceci est disponible sur argentlivre.com ou en contactant le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Cela étant dit, je m'appelle Valère Bélias, le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501